Une saison du Théâtre Sède Nationale de Mâcon qui joue sur la multiplicité des registres au-delà de la pluridisciplinarité affichée et revendiquée par la scène nationale entre théâtre, danse et cirque que nous on appelle ici art du mouvement et musique, toutes les musiques. Diversité des registres avec notamment ce qu'on appelle des têtes d'affiches Blancali, Open Space de Mathilde Hamet, le Théâtre du Centaure, Abdelmalik du Frissonnant avec notamment la création d'extensions du cirque inextrémiste avec du Palpitant que nous cache pour le moment encore Nicolas Lambert sur sa prochaine pièce qui sera cette année autour de la thématique de l'armement et de l'industrie militaire où la France est le quatrième exportateur mondial et puis du fortifiant avec des parcours théâtraux assez conséquents notamment celui de Jean-Louis Ourdin qui mêle Naomi Klein, cette militante féministe et écologiste et alter-mondialiste et un texte, L'île des esclaves de Marivaux ou Julie Deluquet qui nous retrace un parcours de Brecht à une création collective sur la vie en famille et surtout la difficulté d'être jeune dans le monde d'aujourd'hui avec aussi du jamais vu comme du jamais vu à Mâcon mais du jamais vu tout court comme la prochaine création d'Emmanuel Vaudine, ton bouctou déjà vu qui sera créé cet été au Festival d'Avignon ou Tordre de Rachid Uramdam, deux chorégraphes que nous sommes très contents d'accueillir pour la première fois à la scène nationale, du jamais vu mais enfin de Linoui avec la compagnie du même nom Thierry Ballas et ce concert pour le temps présent autour de la messe pour le temps présent donc de Pierre-Henri et un concert qui rend la musique électronique ludique et chic donc ce concert pour le temps présent Nous accueillons également l'Orchestre Dijon-Bourgogne avec un spectacle qu'ils font avec deux circassiens, deux jongleurs de la compagnie Mani mais aussi avec Ardence-Bourgogne qui est de deux projets donc à la fois le ton bouctou déjà vu qui sera dans le Festival d'Ardence et enfin donc une forme qui s'appelle We Woman qui illustre aussi le mois des drôles de dames à la scène nationale puisque c'est aussi tout un mois de mars consacré à la création féminine mais aussi la Générale d'expérimentation donc partenaire en musique contemporaine de la région qui vient pour un apéro-concert qui sont aussi une nouvelle forme d'action culturelle que nous mettons en place autour des spectacles puisque autour des spectacles se développent beaucoup d'actions destinées à faire venir le public de manière conviviale à la scène nationale avant les représentations de la scène nationale de la scène nationale et de la scène nationale du coup d'action de la scène nationale